Alors ce projet, on le mène avec toutes les classes de 5e, donc quatre classes de 5e dans ce collège. Il fait appel à des compétences à la fois de programmation, de modélisation, de recherche de solutions, ce qui est un petit peu tout le temps le cas dans les projets de technologie. Et on a pour but d'amener les élèves à trouver une solution technique pour renforcer la sécurité des utilisateurs de trottinettes ou de vélos la nuit. On a abordé ce sujet à travers une intervention de la prévention routière et ça nous permettra aussi de travailler des objectifs dans l'acquisition de l'ASSR1 qui va être passée par les élèves de 5e dans les jours qui viennent. Moi j'étais tombé un petit peu sur un document pédagogique de notre académie et donc j'ai voulu, en utilisant le matériel, voir quelles étaient les possibilités techniques qu'on avait pour faire un objet qui puisse parler aussi aux élèves puisque je suis sûr qu'ils sont à peu près tous, au moins une fois de temps en temps, utilisateurs de vélos, de trottinettes où ils sont tous avec leurs parents en voiture avec la question qui se pose des autres usagers de la route. Premièrement, c'est déjà de comprendre la problématique. Ça a été déjà la première chose. On a interviewé une personne de la prévention routière. On a également consulté des vidéos et consulté la presse qui parlaient de la problématique de la visibilité des cyclistes ou utilisateurs de trottinettes et de leur fragilité par rapport aux autres véhicules sur la route. Alors là, on est un petit peu dans le rush entre guillemets parce qu'on a un prototype qui est prêt et qui est au niveau technique qui est prêt mais qui ne contient pas encore toutes les fonctionnalités au niveau de la programmation. On a d'autres élèves qui sont en train de travailler là-bas à l'atelier pour faire d'autres prototypes. On aimerait pouvoir en présenter plusieurs avec éventuellement plusieurs versions de la solution le jour du concours, quand c'est possible. Les élèves derrière moi qui travaillent sur le rapport qui va être à communiquer rapidement au jury, c'est génial. Et puis, les dernières séances qui nous restent, on va travailler sur la vidéo qui est à rendre pour le concours et aussi préparer la passation devant le jury, donc être un peu à l'aise à l'oral. Aussi, on a un travail sur l'oral pour ces ambassadeurs-là.